La presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redévabilité en ces débuts de semaine, après un week-end qui a été marqué par le passage du président français Emmanuel Macron. Comme nous l'avions annoncé au cours de notre dernier briefing, nous l'avions dit que le président de la République porterait de manière ferme la voix de la République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi durant sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron. Dans l'agenda de cette visite, il y avait beaucoup de matière. Il y avait évidemment la question principale qui nous concernait, c'est la question de la sécurité, de la diplomatie, pour laquelle vous avez suivi l'exercice, notamment cette conférence de presse qui va rester dans les annales, parce que cet exercice en elle-même, pour rester dans la forme, a cassé les codes, a montré qu'il y avait possibilité de discuter d'égal à égal et de manière décomplexée, la preuve qu'on n'est plus dans un contexte de la France-Afrique. Au-delà des questions sécuritaires qui ont été abordées, il y a eu des discussions entre la partie française et la partie de la République démocratique du Congo, des discussions qui ont porté sur des questions économiques, notamment avec la ténue du Forum économique de Kinshasa, où ont été associées deux commissaires de l'Union européenne, et où la France a mobilisé près de 50 patrons d'entreprises, parmi lesquelles les célèbres Xavier Niel, qui a déjà lancé l'école 42, pour ceux qui le connaissent, un école de codage informatique gratuit, qui constitue les viviers des entrepreneurs dans les secteurs de la technologie, mais aussi ses partenariats qui vont lier l'office de route avec l'entreprise française matière, qui portera sur la construction de plusieurs ponts en République démocratique du Congo, mais aussi vous avez suivi les discours du président Macron, qui a été très différent du discours d'il y a quelques années du président Sarkozy, où il a parlé de la nécessité pour nous de reprendre la souveraineté sur nos matières premières, et comment la France compte jouer un rôle, notamment dans la formation d'une géologue avec l'implication de l'école minière de Nancy, ou encore du BRGM, une école spécialisée en mines en République française. Ce n'était pas seulement la question du numérique, ce n'était pas seulement la question des ports, mais c'était aussi la question de villes durables, parce que vous savez, Kinshasa est une légalopole de près de 15 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous parlons des transports, nous parlons d'évacuation des déchets. Ce sont des questions qui ont pu être abordées entre les spécialistes de la République démocratique du Congo et ceux qui sont venus avec le président Macron dans sa délégation. Le concept qui a été développé s'appelle Quick Win, parce qu'il faut très rapidement passer à l'action. Donc il est prévu dans les trois mois et dans les six mois des visites régulières, de part et d'autre, des différents hommes d'affaires, pour voir comment on va avancer. Mais ce n'était pas seulement les aspects économiques, c'était aussi des aspects culturels, parce que dans la suite du président Macron, il y avait la ministre Rima, qui est ministre de la Culture et de la Communication. Elle a eu à la fois des discussions avec ma collègue de la Culture sur différents programmes, mais aussi avec nous. Nous sommes en train d'explorer la piste comment, avec l'Institut national de l'audiovisuel français, par exemple, on peut travailler avec notre télévision nationale sur le programme d'archivage, d'archivage et d'autres, notamment de la production documentaire, parce que vous savez que nous qui parlons du changement de narratif, le changement de narratif ne peut être porté que si nous avons une télévision nationale puissante qui peut produire des séries, qui peut produire d'autres documents, qui peuvent montrer la diversité de la République démocratique du Congo, et pas seulement nous définir en fonction de la guerre et de la violence, comme beaucoup ont voulu garder la République démocratique du Congo. La visite du président Macron, c'était aussi ses stops pour faire honneur à un de nos plus éminents scientifiques, les docteurs Mouyembe. Aline Herbe, il vous souviendra, et d'ailleurs, je crois que vous avez vu que le président Mitterrand est passé par là en 1984. Le président Macron ténait à tout prix à faire ses tours pour rencontrer les docteurs Mouyembe, qu'il a mentionné dans son discours précédent son voyage en Afrique. Et là aussi, il y a eu des accords qui ont été signés pour mettre en relation notre institut de recherche biomédicale et d'autres instituts français pour la recherche au sud de maladie. C'est aussi un clin d'œil à l'intelligence congolaise qui avait été fait à travers cette visite chez les célèbres docteurs Mouyembe. Le passage du président Macron n'était pas seulement les réunions de la matinée ou encore le forum économique ou encore l'Inherbé, mais c'était aussi une soirée culturelle, une soirée qui a été principalement marquée par l'interprétation par l'orchestre philharmonique kingbanguiste du Riquiem de Mozart avec la participation des danseurs et des chanteurs venus spécialement du Nord-Kivu. C'était une manière de marquer la solidarité pour les compatriotes de cette partie qui sont depuis longtemps victimes de la violence. Et cette soirée culturelle s'est terminée par une visite à Bandalse-Paris. Comme dans ses traditions, le président Macron a voulu rencontrer Kinshasa, dont il a toujours entendu parler, Kinshasa avec un guide, Fali Poupa. Pourquoi pas ? Parce que Fali Poupa, c'est parmi ceux qui ont rencontré les présidents Macron avant sa venue. C'est parmi ceux qui, dans le cadre de notre soft power, ont porté les messages qui ont permis notamment à la France et à l'Union européenne de se mobiliser rapidement pour ces pans humanitaires dont le président Macron a parlé et pour lesquels la France contribuera à hauteur de 34 millions d'euros. C'est déjà ces week-ends, d'après les dernières informations que j'ai reçues, que cet avion pourra arriver à demain. La semaine dernière, ce n'était pas seulement la visite du président Macron, mais c'était aussi le Conseil des ministres. Comme vous le savez, dans les cas de la tradition du briefing hebdomadaire, nous y reviendrons, le président de la République a beaucoup insisté ces jours-là sur la nécessité pour les uns et les autres de respecter le matériel électoral et la nécessité pour tout le monde et pour toutes les juridictions censées faire unier la loi de s'assurer que personne ne viole le matériel électoral et que personne n'essaye de jeter une quelconque forme de discrédit sur le processus électoral. Voilà plus ou moins les questions pour lesquelles nous aurons l'occasion de discuter. Je sais qu'il y a eu l'annonce du cessez-le-feu qui a été faite aujourd'hui, comme le président Macron l'avait dit. Je pourrais évidemment réagir à cette question, mais je voudrais, avant que nous puissions rentrer dans les vifs de notre sujet, revenir sur cet extrait des propos du président de la République au cours de la conférence de presse qu'il a tenue avec son homologue français Emmanuel Macron. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Voilà, c'est par cet extrait que nous allons commencer la série des questions. Nous vous l'avions dit que le président de la République devait s'exprimer de la manière la plus claire parce qu'il y avait justement ces sentiments de frustration et des colères sur l'attitude de la France par rapport à la situation à l'Est. Le président de la République n'a pas seulement porté ces messages-là, mais il a aussi démontré que le temps de la France-Afrique est révolu. Si vous regardez cet échange, la gestuelle, les contenus, les mots qui ont été dits, vous vous rendez compte qu'il y avait deux présidents totalement décomplexés et que là, nous sommes dans un contexte nouveau qui est totalement différent. Et nous espérons que dans ces cadres, il y aura des partenariats gagnants-gagnants qui permettront aux DPI de tirer leur profit et que la France, comme le président Macron a pris l'engagement, nous les tiendrons au monde pour que la France, les moments venus dans l'hypothèse où le plan de paix n'est pas respecté, prenne des sanctions pour être sûr que la situation, à l'Est et de la République démocratique du Congo, connaît un début de solution. On va commencer les questions avec Israël Moutala. Monsieur le ministre, merci de la parole. J'ai une question en rapport avec le conseil de ministre d'abord. Le conseil de ministre, vous avez voté un projet de loi instituant des réservistes dans l'armée. Et je viens de suivre le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui a dit que les milices locales seraient des réservistes de notre armée. Qu'est dit exactement les textes ? Qu'en est-il exactement ? J'aimerais vraiment que vous fixiez l'opinion par rapport à ce sujet-là. Allez-y avec votre deuxième question, je répondrai à la fin. Ma deuxième question, c'est par rapport au partenariat stratégique avec la France. Qu'est-ce qu'on offre dans ce partenariat stratégique ? On sait que la France voudrait notamment avoir des minérés, notamment l'uranium. Sarkozy avait évoqué ça déjà il y a quelques années. Est-ce que cette année, votre partenariat va se construire aussi autour de la mine de Shinkolobwe, la mine d'uranium, parce que la France est un élidaire sur ce créneau-là ? Et enfin, par rapport à ma petite dernière question, le respect que vous exigez de la France, est-ce que, en tant que pays, en tant que gouvernement, est-ce que vous le méritez ? C'est ça la grande question. Parce que d'un côté, vous demandez le respect, mais les actes que posent les dirigeants ne contribuent pas justement à avoir ce respect-là, parce que la France, on la décrit comme partenariste, mais là, vous demandez qu'elle vienne à notre place nous aider à combattre le Rwanda, nous aider à condamner le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas... On ne la demande pas de venir à notre place pour combattre le Rwanda, mais il faut savoir que le monde tel qu'il est organisé fait que la France est membre du Conseil des Sécurités et qu'il y a un pouvoir réel. Le président Macron, en venant à la République démocratique du Congo, savait qu'il venait dans un terrain, je peux dire, hostile, parce que justement, nous estimons que la France, du fait d'abord de la langue et d'autres relations, devait avoir un rôle plus actif. Avant qu'il n'efface la conférence de presse avec le président de la République, il a échangé avec le président Kagame pour dire qu'il allait engager sa responsabilité dans ce qu'il allait dire. Et vous avez suivi notamment les questions de Patien Ligaudi, comment il a répondu, et donc nous, ce que nous voulions, nous, c'est un engagement clair, parce que la situation en République démocratique du Congo, lui-même, le président Macron, qui fait un effort extraordinaire par rapport à ses prédécesseurs pour solder les passés sur le continent, a parlé de la nécessité de faire parler des historiens. Parce qu'il y avait la question de votre confrère qui parlait de la responsabilité de la France sur les événements de 1994. Si ma mémoire est bonne à l'époque, le président Macron n'avait peut-être que 15 ans au moment de ces événements. Et donc, il y a aujourd'hui un travail que nous devons faire à notre niveau si nous estimons, au-delà de ce qui apparaît, que la France a effectivement sa responsabilité. Nous avons des éléments qui nous permettent de le dire, mais un travail fouillé dans l'histoire nous permettrait, en tout cas, de nous réapproprier, de mieux raconter cette partie de l'histoire et voir si nous devons exiger de la France des réparations. Et donc, le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un conflit international qui est consécutif à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwando-rwandais de tristes mémoires, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même deux chefs d'État sont décédés, Mobutu, Kabila, et autant de millions de Congolais qui sont morts. Il y a un besoin que ces drames s'arrêtent. Heureusement que lui-même a parlé aussi des justices pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Nous allons y travailler. Lorsqu'on parle de respect, est-ce que nous les méritons ? Je pense que le point de départ de tout, tout être humain, mérite le respect. Mais après, il faudrait éviter, justement, de tomber sous le prisme comparatif, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Les sociétés occidentales ont été construites suivant un modèle. Les sociétés africaines ont été construites suivant un modèle aussi. La construction de la démocratie tient compte de tout cela. La démocratie française, elle est très différente de la démocratie belge. Autant elle est différente de la démocratie britannique. Et donc, nous, nous pensons que le respect doit être le point de départ. En tout, ce n'est pas parce que vous êtes puissant que vous êtes fort. Dans un monde où nous sommes tous interdépendants, où notre indépendance est liée aux autres, on est bien tenu à avoir cette valeur première dans la considération. Alors, vous entrez dans un autre débat lorsque vous parlez, par exemple, de l'attitude des dirigeants. Sûrement, on parle souvent de corruption, de malversation et de toutes ces caricatures. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, personne n'en doutera. Il y a une volonté politique claire de lutter contre la corruption et d'avoir des hommes politiques dignes de porter cette casquette et de porter la voix de la République démocratique du Congo. C'est un effort que nous faisons, un pari que le président de la République a pris. C'est un pari sur lequel nous tenons et nous allons finir par y arriver. Alors, vous avez parlé de ce que mon collègue Mouine Donzangui a dit, à donner comme interprétation de l'ordonnance-loi que nous avons adoptée le week-end dernier. D'abord, ici, il faut savoir, je donne juste un exemple, par exemple, en Israël ou aux États-Unis, je pense, il y a ce qu'on appelle des réservistes. Des réservistes, c'est des citoyens qui sont prêts à servir quand les pays sont engagés dans une situation de guerre. Dans un pays, par exemple, comme Israël, où la formation militaire est obligatoire, vous pouvez aller passer votre cursus de formation militaire après vous revenez à la vie civile. Mais revenir à la vie civile, vous restez à la disposition de la République. Et lorsque les intérêts de la République sont menacés, la République peut recourir à vous pour vous dire, écoutez, M. Moutala, nous avons des oeufs de vous, venez, on va faire ceci. Et donc, là, la République démocratique du Congo, au regard justement de tous ces problèmes sécuritaires que nous connaissons, il y avait un besoin pour nous d'aller au-delà de l'armée pour être sûrs que nous canalisons tous les compatriotes qui peuvent être journalistes, qui peuvent être caméramens, qui veulent venir de fond de la patrie. Mais cela doit s'organiser. D'où justement ces projets d'ordonnance loi qui ont été présentés par mon collègue, le collègue de la Défense, qui organisent cette réserve, mais qui fixent aussi les conditions. Cela veut dire que si la réserve, dès lors que le président de la République va promulguer le projet d'ordonnance loi, pour en faire un texte légal, ce n'est pas de manière automatique que vous, Israël Moutala, ou vous, membres d'un tel groupe, que vous devenez d'office réserviste. Je dois signaler ici que les réservistes ne deviennent pas des militaires parce que ce n'est pas un service permanent. C'est un service circonstanciel. Pour ceux qui seront ou qui pourront aller à la réservée, qui estiment qu'ils peuvent aller dans l'armée, il y a un cursus militaire qu'il faut suivre en ce moment-là. Et parmi les conditions qui sont prévues pour faire partie de ces corps de réservistes, il faut être de nationalité congolaise, être âgé des 18 ans révolus, jouir d'une très bonne moralité, n'avoir été jamais condamné pour une quelconque forme de crime. Cela veut dire que la réserve dont on parle ici ne sera pas un corps, comme on peut le penser, fourre-tout, où on va, on dit, qui s'est tiré là-bas, on le prend, on le met. Non. Ici, nous voulons faire un corps structuré, organisé, avec des conditions d'admission qui permettront que les compatriotes qui pourront en faire partie, soient des compatriotes qui sont dignes moralement, physiquement, ou au plan de l'âge, pour aller défendre les intérêts de la patrie. Voilà la philosophie du texte qui a été adopté. Et je pense que tout le monde devrait avoir cette compréhension pour ne pas prêter à confusion ou laisser penser qu'il y a une volonté de prendre dans ses corps des personnes qui ne justifient pas d'une bonne moralité ou qui sont auteurs des crimes. Il est hors de question que ce soit le cas. On va prendre la question d'Innocent Olinga. Sur la question du planium... Ah, excusez-moi. Sur la question du partenariat stratégique avec la France, je n'ai pas fait partie, moi, des discussions du Forum économique qui ont porté sur trois matières, principalement, sur les numériques, sur les matières stratégiques, les minéraux stratégiques, et sur les villes durables. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un accord avec l'école de mine de Nancy, avec ce que le français appelle le BRGM, qui est une école spécialisée en géologie, qui a beaucoup travaillé au Katanga dans les années 70. Le président Macron, dans son exposé, a expliqué clairement l'intérêt de la France. Thierry Breton, pour le cours de l'Union européenne, a aussi justifié l'intérêt de l'Union européenne à venir dans cet ensemble-là. Et donc, sûrement qu'on est encore dans des phases de discussion. Quand les dossiers seront plus approfondis, parce que Thierry Breton arrive à Kinshasa en juin pour faire le suivi de ce qui a été convenu, peut-être qu'en ce moment-là, on pourra avoir des détails spécifiques sur la nature des projets qui pourront être développés. Merci. Merci beaucoup pour la parole, M. le ministre. Vous avez bien donné la définition du mot réserviste, mais le ministre Zanga a nommément cité un groupe qui sera déjà, selon lui, déjà des réservistes qui vont combattre les ennemis. Est-ce qu'il est dans ses compétences de parler de la matière des défenses ? Est-il devenu porte-parole du gouvernement ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment vous sentez-vous face aux critiques des gens qui ont estimé que votre présence à côté de Macron, à Bandal, précisément au bar Steph, la Queen Bee, qui est d'ailleurs derrière ma résidence, que cette présence était malsaine, inappropriée et un peu ridicule ? Votre position. Merci. Alors, innocent fait du innocent. Alors, pour commencer par la deuxième question, vous, en tant qu'habitant de Bandal, étiez-vous content de recevoir le président Macron, oui ou non ? Habitant de Bandal. Je suis habitant de Bandal et notabilité de Bandal. Le président Macron comme d'ailleurs beaucoup des chefs d'État qui viennent ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode de Dominique Strauss-Kahn qui est parti à Boyoma-Boyoma dans une escapade nocturne, sont impressionnés par Kinshasa. Ils entendent parler de Kinshasa, une ville qui fait preuve de résilience parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, Kinshasa produit des génies comme Falli Poupa. Le président Macron qui était en contact avec Falli bien avant son arrivée à Kinshasa, je vous ai parlé tout à l'heure du plaidoyer que Falli a porté et il a d'ailleurs refait au niveau de centres culturels, voulait venir à Bandal. Et moi, je suis une notabilité de Bandal, j'ai été associé au passage du président Macron. Je pense que tout le monde à ma place l'aurait fait. Après, il y a évidemment dans le contexte qui est les nôtres de gens qui estiment que cela n'était pas approprié, c'est la démocratie. l'idée n'était pas que cela soit perçu comme si nous étions dans un exercice, je ne sais même pas comment le qualifier, des choses sérieuses ont été dites durant toute la journée, dans la suite de Kinshasa, la connaissance de la culture, la découverte de Bandal. Peut-être que s'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer ici, c'est quelqu'un qui a dit que Bandal, c'était Paris. parce que le fait pour le président Macron d'avoir entendu Bandal, c'est Paris, il avait l'idée d'y aller. Et donc, il y a évidemment de personnes de bonne foi qui auraient pu ou qui se sont senties heurtées, j'en suis désolé, mais il y a d'autres personnes qui, si c'est des mauvaises fois qu'ils ont interprété ces passages parce que nous avions les devoirs comme notabilité, d'accompagner cette notabilité qui venait pour la première fois dans une commune parce que ça, ça restera dans les annales. On ne peut pas compter sur la bonne foi de personnes de mauvaise foi. Voilà. Alors, sur votre question, innocent, il faut quitter les terrains de la polémique. Moi, je ne voudrais pas briser cette forme de solidarité gouvernementale qui nous lie. Le ministre est en mission dans la région. C'est sûr qu'il s'exprimait dans un cas parce que vous savez qu'au-delà de tout, nous tous, nous sommes de warriors, nous défendons la flamme de la patrie. Le ministre était sûrement dans un cadre des discussions, je ne l'ai pas eu dans les détails à propos, où il a expliqué ce que cela veut dire. Peut-être que l'a-t-il expliqué en des mots faciles ou peut-être que l'interprétation qui a été faite n'était pas la bonne. Mais moi, je suis venu vous dire, je vous ai réélu ici les contenus de la loi qui sera publique dès lors que le président de la République va la signer, qui définit clairement les conditions. Donc, on ne devient pas réserviste de manière automatique. Pour devenir réserviste, il faut remplir les conditions d'âge, de moralité et de casier judiciaire, comme cela a été expliqué. Merci. On va prendre la question d'Éric Isani. Merci de la parole, M. le ministre. Je voudrais avoir une idée sur ce qui se passe sur les terrains, notamment à Bounagana et compagnie aujourd'hui parce que c'était prévu que le CICELF soit acté ou constaté aujourd'hui à midi. Et puis, il y a quelques mois, la deuxième préoccupation, nous avions parlé de la nécessité de réhabiliter Cotacoli, CETA et compagnie. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Parce qu'entre-temps, il y a toujours à côté de nous, particulièrement dans la partie Est, les velléités de pouvoir nous attaquer. Et troisièmement, dans notre opinion, on a enregistré plusieurs sons par rapport à la manière dont évolue le processus électoral en cours. Avec la paix, nous aurons certainement des élections. Je voudrais ici épingler deux avis. Le président de la CENI a déclaré que la centrale électorale congolaise n'a rien reçu comme subside dans le moyen financier depuis octobre 2022. Ça fait octobre, mars 2023, six mois, un semestre, ce n'est pas rien pour un processus électoral dans un pays surdimensionné comme le nôtre. Et puis, de l'autre côté, ici, devant nous, grâce à vous, monsieur le ministre, nous avions eu à discuter avec le ministre de Finances qui, lui, en son temps, un autre au Cazadi, Nicolas Cazadi, avait dit, vous, au niveau du gouvernement, vous faites tout, alors tout, pour que l'argent ne soit pas un obstacle à la bonne évolution du processus électoral. En qui est-ce que nous devrions croire ? Au ministre Nicolas Cazadi qui a dit avoir déjà dépensé près de 500 millions de dollars américains, ou devrions-nous nous attarder au propos du président de la Séné, qui, lui, est à la main-nœuvre au quotidien ? Il faut croire aux deux. Alors, je pense qu'il faut cesser d'être... C'est des questions financières de gestion qui ne doivent pas être abordées telles qu'on l'aborde. Parce que, nous, au niveau du gouvernement, nous avions convenu avec la Séné, et c'était autour du Premier ministre, d'avoir un plan de décaissement. Le plan de décaissement, on a plus ou moins évalué les besoins du processus électoral et régulièrement, le gouvernement donne, met de l'argent à la disposition de la Séné. Généralement, c'est une enveloppe qui nage entre 60 et 70 millions de dollars le mois. Et, vous savez que, parallèlement à cela, il y a, évidemment, des questions sécuritaires qui nous sollicitent beaucoup et qui a des pressions qui sont exercées sur le finance public de ces fêtes. Nous avions le mois de décembre, on a eu le mois de janvier qui est un mois généralement sec. Nicolas Kazadi vous a dit ici que nous nous organisons pour que l'argent ne puisse pas être le problème. Et, lorsque Denis Kadima répond à la question qui lui a été posée, il dit lui-même dans sa question que nous avons utilisé les fonds prévus pour le scrutin. Les scrutins sont prévus en décembre. Mais nous sommes au mois de mars. Cela veut dire que dans la stratégie du gouvernement, l'idée, c'était de parvenir à l'autonomisation financière de la CENI pour que la CENI puisse disposer de son budget. Il y a des contraintes auxquelles nous faisons face et pour lesquelles Nicolas Kazadi Kadima et Denis Kadima Kazadi, je pense avoir bien prononcé le nom, se sont longuement parlé hier. Et je pense que si c'était une polémique qui naissait, il faut le taire parce que les paiements mensuels que le gouvernement fait sont des provisions des trésoreries qui sont constituées qui ne correspondent pas nécessairement aux montants à dépenser dans le mois considéré. La CENI, jusqu'à preuve du contraire, vous avez vu, qui poursuit les processus d'enrôlement de manière normale et le gouvernement va continuer à faire sa part. Ici, je dois rappeler qu'il ne faut pas qu'on se perde de notre objectif principal qui est celle de l'organisation des élections en fin de l'année. Le président de la République a tiré la sonnette d'alarme pour ce qui concerne la situation sécuritaire qui requiert une réponse rapide pour permettre à nos compatriotes déplacés de se faire en relais. autant, à son tour, le président Kadima a soulevé la question de financement un peu pour tirer la sonnette d'alarme. Écoutez, faites un peu plus d'efforts pour la CENI et Nicolas Casadi lui a dit OK, d'accord, c'est ce que nous faisons. Donc, il faut considérer que cette polémique, si c'en était une, il faut la ranger de côté et nous préparer pour les élections. Alors, sur votre question par rapport au cessez-le-feu, ce n'est pas la première fois qu'on annonce un cessez-le-feu et le président de la République l'a dit. Souvenez-vous, lorsqu'il parlait avec son homologue le président Macron, le président de la République avait dit qu'il attendait de voir. Nous, nous n'attendons pas un cessez-le-feu. Nous, nous attendons un cessez-le-feu, retrait, désarmement, cantonnement et PDDRCS. C'est ce que nous attendons. C'est ce qui a été convenu. Et donc, si on a dit cessez-le-feu aujourd'hui, attendons voir ce que cela donnera demain, après demain, attendons voir le retrait, comment il va commencer et au terme de ces processus, nous reviendrons pour vous dire voilà comment le processus a évolué, voilà la position du gouvernement pour avancer. Alors, sur votre question, j'ai eu l'impression que vous avez mélangé beaucoup de choses lorsque vous parliez des formations, des militaires, la situation sur le terrain. Je crois que sur la situation sur le terrain, on ne prend pas toujours les risques à décommuniquer dessus parce que parfois elle peut être très volatile. Regardez ce qui s'est passé avec Roubaix il y a quelques jours. Certains ont dit que c'était sous le contrôle, deux jours après c'était sous le contrôle de l'armée, c'est pour ça que nous prenons cette précaution. Mais régulièrement, l'armée à partir du nord qui vous communiquera et les moments venus, nous pourrons revenir avec les générales et Kengé pour faire le point de ces communications. On va prendre la question de Mme Neige Moussangui. Merci M. le ministre pour la parole. Mes questions ont été vidées mais j'ai quand même une question. Pendant la conférence de presse, il y a eu un clash entre le président Macron et le président Félix Antoine Tshisekedi. Peut-on dire que la France semble soutenir l'alternance dès 2023 en fait ? Bon, écoutez, je ne pourrais pas aller dans le sens de ce que vous dites parce que moi, ce que j'ai vu, je n'ai pas vu un clash. J'ai vu deux démocrates totalement décomplexés discuter de matière même le plus grave et se faire des accolades à la fin. C'était très beau de voir un tel exercice parce que je ne sais pas si on pouvait imaginer à un seul instant le maréchal Mouboutou Péassonam ou François Mitterrand Péassonam avoir une telle discussion en direct suivie de tout le monde. Je pense que c'est cela même l'image de Kinshasa qui montre que la démocratie ici, que ce soit lorsque vous regardez les questions qui ont été posées par les journalistes des parts et d'autres, vous sentez qu'ici, le contexte, les gens sont totalement libres et indépendants, un peu comme vous posez vos questions ici. Et moi, je ne voudrais pas aller dans ces débats. Ce que je retiens, c'est que le président de la République a dit à son homologue Emmanuel Macron que vous ne devez pas continuer à avoir une attitude paternaliste et que vous devez apprendre à respecter les Africains et tout le reste et à ne pas vous ingérer. Je crois que ça, c'était le message le plus fort qui consacre de mon point de vue la mort de la France-Afrique où on devait avoir une relation entre des homologues du chef d'État mais un qui se sentirait forcément supérieur à l'autre. Cette histoire-là a évolué et nous sommes fiers de notre président qui l'a si bien porté. D'ailleurs, en parlant de cette conférence, je voudrais qu'on revienne sur le mot du président Macron. Je souhaite défendre ce plan de paix régional qui me paraît sérieux, crédible et qui engage toutes les forces de la région parce que je n'ai pas trouvé de solution plus intelligente et plus crédible. Et donc, dans ce cadre, je préfère faire confiance avec exigence, dire ce que nous attendons du Rwanda et des autres voisins, c'est de s'engager et de respecter les rendez-vous qu'ils se donnent sous la supervision des médiateurs et s'ils ne respectent pas, alors oui, il doit y avoir des sanctions. Je vous le dis très clairement. Mais au bon moment et en fonction du processus qui a été décidé par votre président et ses homologues à Addis Abeba et qui est sous cette médiation angolaise. La solution est dans un réveil collectif, dans la prise de conscience qui se joue ici, qui est l'affaire de tous et de toute la région. Et aux crimes et aux tragédies qui se déroulent sous nos yeux, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. Alors, je souhaite aujourd'hui que la France reste fidèle à son rôle d'allié indéfectible de la RDC pour défendre son intégrité et sa souveraineté. La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Voilà, on va prendre la question de M. Alfred. Merci beaucoup, M. le ministre. Je voudrais revenir légèrement sur la question relative aux villes durables parce que vous l'avez évoqué, c'est parmi les éléments des discussions entre les présidents français et les présidents congolais. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu réellement par rapport à ces projets. Et je vais aussi tout de suite rebondir sur le conseil des ministres qui a validé ou adopté le samedi dernier un rapport qui a été présenté par la VPM EF-Bazaïba, les rapports sur la révisitation des concessions forestières. Mais ce rapport est contesté par la société civile mais aussi par le secteur privé. Est-ce qu'on peut penser qu'aujourd'hui les conseils des ministres vont revenir sur les recommandations peut-être de cette société civile qui voudrait que les rapports soient partagés, soient aussi analysés à leur niveau pour qu'ils soient valides ? Alors, sur la question de villes durables, il n'y a pas un projet type on dit villes durables. Les échanges entre les experts français et nos experts ont porté sur de quoi avons-nous besoin pour construire des villes durables. Il y a un ensemble. Il y a évidemment des questions d'environnement, des questions d'évacuation de déchets, des questions de logements et toutes ces questions. C'est ce qui a fait l'objet des échanges et des discussions. Je ne pourrais peut-être pas vous donner le détail n'ayant pas participé à cela mais c'est dans cet esprit parce que le président Macron par exemple est fasciné par Kinshasa, une mégalopole de 15 millions d'habitants où il y a évidemment un grand besoin de construire les fondamentaux de la ville, comment on évacue nos déchets, comment on évacue les eaux, comment on loge nos populations et comment les populations se déplacent. C'est des débats qui ont eu lieu et qui vont permettre dans les jours qui viennent de manifestations d'intérêts surtout du côté français et comme il avait dit il est venu avec des vrais patrons qui doivent étudier et amener des projets Quick Win. Moi qui vous parle, j'ai reçu le représentant d'un groupe français qui sont intéressés à nous accompagner dans la TNT. Ils vont sans doute participer à l'appel d'offres qu'on va lancer bientôt pour voir dans quelle mesure nous allons vers le concret. Alors sur votre question par rapport au rapport qui a été présenté par la VPM Basaïba au dernier conseil de ministre, d'abord c'était un rapport vaste parce qu'il fallait qu'on arrive à faire l'évaluation des concessions forestières qui ont été attribuées mais aussi elle a parlé des concessions de conservation. Aujourd'hui, dans ce qui est ressorti en tout cas de sa présentation, il apparaît que nous pourrons même gagner plus d'argent en conservant nos forêts qu'en les exploitant. Et donc, c'est l'intelligence qui est en train d'être mise en place. Pour ce qui concerne spécifiquement les décrets portant au moratoire, c'est là, si vous avez suivi ce que le conseil de ministre a dit, je veux retrouver cet extrait pour vous lire exactement ce qui avait été convenu. Il était prévu qu'une commission c'est les conseils appris acte du rapport qu'a présenté Mme Bazaïba moyennant quelques recommandations pour la suite du processus assorti d'un chronogramme et d'action précise d'une part et la nécessité de l'évaluation complète de l'impact du moratoire depuis le décret 2005 avant toute décision d'autre part. Ça veut dire qu'il y aura le moment venu une ouverture, une discussion parce que vous savez qu'ici, nous avons fait le choix de la transparence dans la gestion de tous ces dossiers. Les acteurs de la société civile sont des acteurs. Les moments venus sûrement, comme elle en a des habitudes, elle pourra revenir ici pour entrer dans les détails techniques de ce que sera la position du gouvernement le moment venu pour avancer sur ces sujets. Merci. On va prendre la question de Richard Chacot. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il y a deux questions. Je vais revenir sur la conférence des presses animées par votre collègue Mouy Ndanzagi. Il y a une déclaration qu'il a faite qui a essayé un peu de choquer surtout de la société civile au niveau des Goma quand il a dit que n'eût été la présence de force et assez, la ville des Goma serait tombée. N'est-ce pas là une façon d'implicitement de méconnaître la force de l'OFRDC dès là qu'on sait que jusque-là les troupes des EAS n'ont encore rien fait parce qu'ils ont des mandats offensifs mais jusque-là n'ont rien fait. Mais pourquoi vous voulez aller dans la polémique ? Parce que ça c'est une réaction. Écoutez, le collègue je lui demanderai de venir ici peut-être qu'à l'occasion il pourra en dire davantage. Je ne sais pas dans quel cadre il s'est exprimé mais il faut savoir que nous sommes dans un processus qui est complexe. D'abord ici je tiens à préciser parce que je l'ai dit plus tôt j'espère qu'on m'a bien capté l'intégration au sein de la réserve ne sera pas automatique. Il n'y aura pas de dilution au sein de cette réserve-là de groupes armés comme j'ai lu dans certains médias où j'ai entendu des parts et d'autres. Cela doit être bien clair. Alors sur la présence de force de l'Eastern African Community il y a évidemment le mandat offensif pour lequel le président de la République n'a de cesse à rappeler à son homologue Routou. Mais vous savez que le président de la République l'a dit que la guerre il n'est pas partisan de la guerre il est dit samedi mais que nous devons aller vers la paix. Même si la force régionale a connu des difficultés de retard pour l'amorce des opérations aujourd'hui il faut regarder les processus dans son ensemble. Il y a eu des discussions à Nairobi qui ont pu faire l'évaluation de toutes ces difficultés. Aujourd'hui il y a un plan de déploiement qui a commencé par l'arrivée des troupes burundais je pensais qu'ils sont arrivés ces week-ends mais le fait qu'il y a des troupes kenyans dans la ville c'est une forme de dissuasion aussi je pense. Mais bien au-delà le principe qu'il faut retenir et ça je voudrais insister dessus c'est qu'il n'y aura pas des forces qui vont se déployer sans nos forces armées. Le principe que ce soit pour la force régionale ou pour la MONUSCO c'est des forces qui viennent en appui et donc il faut que cela soit bien compris. Maintenant qui a le cessez-le-feu qui a été obtenu par le président angolais qui a notifié comme cela a été prévu par les chefs d'état à 10 à débat au M23 la décision du cessez-le-feu maintenant le regard il est différent regardant les processus donnant une chance au processus de toute façon le président de la république a dit que nous attendons de voir et donc nous gardons ces côtés sceptiques entre si je peux m'exprimer ainsi pour voir d'abord comment les cessez-le-feu sera respecté ensuite comment ils vont se retirer ensuite comment ils seront désarmés et ensuite comment ils pourront intégrer dans le programme PDD-RCS il y avait une autre question c'est par rapport à la position prise par le Fonds commun pour le Congo qui plaide pour la suspension du processus d'enrôlement parce que selon lui près de 13 millions 14 millions de Congolais ne vont pas se faire ne vont pas voter parce qu'il y a un code de sécurité et que ces processus puissent reprendre après la pacification vous n'allez pas m'entraîner sur un terrain où je dois commencer à répondre à des forces politiques mais je dois vous dire qu'aujourd'hui 29 millions de compatriotes ont été enrôlés nous avons suivi que Kinshasa a dépassé les 100% les difficultés qui sont observées notamment dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait l'objet pendant beaucoup d'heures des discussions avec le président de la République ici proche de nous avec le président Macron cette semaine encore avec les membres du conseil de sécurité qui vont se déplacer la question de la sécurité à l'est qui est le principal problème le principal défi qui risque d'empêcher le banc de roulement du processus d'enrôlement est pris en charge comptons sur le processus pour voir ce qui va arriver pour le reste je pense que ce ne serait pas bien d'aller dans des questions d'ordre politicien pour des besoins de positionnement ici il est d'abord question de faire au maximum ce que nous devons faire et que si les moments venus c'est la CENI qui devra dire en tout cas on a des difficultés dès septembre et le président de la République on disposera comme c'est le garant du bon fonctionnement des institutions on va prendre la question de Pascal Moulégois je l'ai vu beaucoup insister merci monsieur le ministre notable des bandales j'aimerais revenir sur la conférence de presse du président Macron et du président Kisekedi ces réponses ont-elles été à la hauteur de vos attentes parce que je me rappelle que la veille vous insistiez sur une position sans ambiguïté avez-vous été satisfait ou pas les ces seuls faits il est 20h40 à Saké même à Kiwanja à Bounagana et à Moubambiro les ces seuls faits les seuls faits a été violés selon l'armée d'après l'M23 c'est l'armée plutôt qui a violé les ces seuls faits pendant ce temps il y a des populations qui se déplacent monsieur le ministre et à vous entendre parler donc il faut aller de rallonge à rallonge de report à report des ces seuls faits obtenus et pas à respecter quelles conséquences tirer parce que c'est la quatrième fois que le M23 ne respecte pas un ces seuls faits écoutez nous ne pouvons pas nous satisfaire même si le président Macron je l'ai dit dans mes propos liminaires qu'il a dit qu'il engagerait le président Kagame parce qu'il a appelé avant la conférence de presse il a parlé de condamnation il a parlé de rôle du Rwanda il a parlé du M23 il a parlé des sanctions le président de la république a dit de manière claire que nous attendons de voir nous ne pouvons pas nous satisfaire lorsque nous avons des milliers de compatriotes en errance dans leur propre pays nous ne pouvons pas nous satisfaire lorsque vous avez un voisin qui est inutilement belliqueux qui ne pense pouvoir vivre sur le dos de la RDC qu'en maintenant une situation des guerres et des violences nous ne pouvons pas nous satisfaire de cet état de choses mais ceci dit il y a la diplomatie qui agit parce qu'il ne faut pas oublier que la question de la République démocratique du Congo grâce à la diplomatie du président Tshikedi a bénéficié d'une très grande visibilité ces derniers mois nous avons reçu le pape François qui a eu des mots clairs nous avons reçu les présidents français parce qu'au-delà de ce qui est apparu publiquement il y a eu des engagements et maintenant il y avait il ne faut pas oublier que le président français avant d'arriver à Kinshasa est passé par Luanda et que c'est lui qui tient qui pilote le processus c'est le président Lorenzo pendant que le président Macron était là je pense que le commandement du M23 était là aussi pour être notifié il faut considérer que nous avons ouvert une autre fenêtre qui pourra aboutir à la paix pour ce qui concerne la situation du terrain nous connaissons justement les actions du Rwanda à travers le groupe terroriste M23 mais c'est justement sur ça que se fondent les scepticismes du président de la république et de nous tous nous attendons de voir ce que ça va donner je voudrais ici profiter pour dire aussi que pour les populations des différents camps qui sont déplacés mon collègue des affaires humanitaires se rende sur place je crois qu'il est parti aujourd'hui pour apporter une nouvelle fois l'appui du gouvernement et il y a des appuis qui sont venus notamment des Émiratis et d'autres partenaires le président Macron ce qu'il a annoncé pourra arriver ces week-ends pour voir dans quelle mesure nous apportons l'assistance à ses compatriotes ici je rappelle ce que le président de la république a dit au cours de ces échanges et qui est très crucial nous parlions de processus électoral ici le président a dit que l'appui doit consister à aider ses compatriotes à rentrer dans leur domicile c'est cela pour nous les points crucials qui va nous permettre d'avoir un processus électoral avec des Congolais qui pourront voter dans leur lieu des résidences sans connaître de perturbations particulières et pour que cela ne devienne pas un alibi qui puisse justifier les demandes des uns des autres sur l'annulation du processus et tout ce qui a été rapporté ici par Richard Chacron voilà on va prendre la question de Serge Sheka et puis on va aller à la conclusion on vous reviendra merci monsieur le ministre pour la parole dans l'hypothèse où le M23 je parle en termes d'hypothèse même si en réalité le CEC le feu est déjà violé le M23 ne respecte pas ce CEC le feu que fera la République démocratique du Congo que fera l'EAC et que fera la France parce que le président Macron a été un peu plus clair à ce sujet qu'on ne va pas transiger cette fois-ci qu'est-ce que nous pourrons attendre de toutes ces entités que je venais de citer tout à l'heure avant que vous ne puissiez continuer le schéma a déjà été établi si vous avez besoin que je vous le rappelle nous avons été avec le président de la République à Addis Abeba où il y a eu une nouvelle réunion qui a entériné le plan adopté par les chefs d'état-major au cours d'une réunion tenue à Nairobi et c'est dans ces plans qu'ils prévoyaient les déploiements des troupes supplémentaires vous avez vu les troupes qui sont arrivées là parce que la menace de ces forces sera gérée par la force régionale en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo c'est ce qui a été dit et c'est ce qui est en cours donc on peut anticiper parce que les forces ont un mandat offensif il y a toujours cette question en tout cas le président je pense Lorenzo l'avait dit la guerre vous l'a commencé mais elle peut générer d'autres situations surtout que le champ de cette guerre c'est les champs où se trouvent des compatriotes c'est ce qui rend la question encore plus sensible mais ici lorsque les présidents Macron et nous les tiendrons au monde dit qu'il y aura des sanctions si cette fois-ci il n'y aura pas d'avancée nous espérons y arriver parce que si sanctions il y a c'est un moyen de contrainte puissant qui peut empêcher d'utiliser la force et de créer d'autres situations sur terrain qui sera difficile à gérer et donc ici il faut considérer être dans l'attitude du président de la république de dire nous attendons de voir parce que diplomatiquement tout a été fait il y a un plan qui prévoit les cesser le feu le retrait et tout ce qui s'en suit il y a un autre plan préparé par les militaires qui prévoit les déploiements de force pour faire face à la menace les moments venus si la menace ne se retire pas la deuxième préoccupation c'est plutôt une inquiétude vous avez parlé de codes qui ont été cassés en rapport avec la conférence de presse entre les deux présidents de la France et de la RDC mais par les passés nous avons vu je dirais des présidents qui ont été aussi impertinents vis-à-vis des chefs de l'état de l'Europe et précisément de la France je citerai ici Thomas Sankara des heureuses mémoires même les présidents de Bacbo mais ce qui est arrivé par la suite ils étaient les seuls à l'assumer qu'est-ce qui protégera demain le président Tshiseke dit si jamais ses propos ont eu le malheur de froisser les dirigeants je ne voudrais pas aller sur ces terrains là d'abord la France-Afrique n'était pas vraiment l'hétéro du Zahir ou de la RDC à l'époque mais aujourd'hui il faut considérer j'ai dit tout à l'heure que lorsque on parlait lorsque ces événements se passent certains peut-être que le président Macron n'était pas encore né si vous regardez bien c'est les présidents français qui a le plus avancé sur le processus des décolonisations en tout cas il a pris des initiatives la restitution des œuvres culturelles au Bénin on l'a vu des discussions qui se font dans ce sens pour vider un passé que tout le monde regrette parce que lui il est d'une génération qui est décomplexée presque la mienne quarantenaire pour voir le monde autrement et je pense que les courages dont il fait preuve pour aborder les sujets il faut les saluer même si ça rencontre évidemment de résistance il faut considérer que le président de la république les nôtres est un démocrate achevé le président Macron est un démocrate achevé peut-être qu'il fallait regarder la fin de la conférence de presse pour se dire écoutez nous étions sur un terrain de foot il y a peut-être eu tac la gauche tac la droite mais après on s'embrasse pour le faire et on continue je pense que ici c'est dans ça qu'il faut situer l'exercice qui s'est passé saluer l'expression démocratique et voir dans quelle mesure on peut construire une relation mutuelle profitable pour les deux pays pour terminer certainement le président Macron savait que son arrivée ici serait cause des remous il a eu pris langue avec Fali Poupa il est arrivé à Kinshasa il y a eu des réactions des moments citoyens mais son passage à Bandalunga a été un moment de com extraordinaire pourquoi ? écoutez pardon je ne vais pas terminer non 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 je vois je vous laisse terminer parce qu'ici il faut faire attention est-ce que la France est ennemie de la république démocratique du Congo est-ce que il fallait caillasser passez-moi l'expression le cortège du président Macron pour être sûr que nous lui avons passé des messages il faut faire attention parce que nous sommes tous de panafricanistes mais le panafricanisme c'est un peu la promotion de nos propres valeurs africaines et dans les valeurs africaines même lorsque nous sommes en contradiction on a le temps de nous parler on a le temps de manger on a le temps de bavarder ici il faut faire très attention parce que ne pensez pas et vous même vous l'avez rélevé d'ailleurs dans vos propos que ce que le président a dit qui a été suivi instantanément par tous les médias du monde n'a pas été entendu qui plus que le président de la république peut porter les revendications congolaise alors il faut qu'on sache ce que nous voulons parfois dans notre manière de réagir je pense que c'était important d'avoir la visite du président Macron parce que lorsque vous venez au contact vous n'avez pas assisté au spectacle à la halle de la Goumbé il y a une femme qui a pris les mains du président alors que le président a été assis une bonne dizaine de minutes la sécurité ne savait même pas intervenir et la femme l'a pris dans les deux mains pour lui dire monsieur le président arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça arrêtez ça pendant que l'orchestre philharmonique chantait il y avait des artistes de Goma qui sont venus le voir après parce que eux subissent directement le zappe de la guerre il n'y a eu aucune séquence durant son séjour qui ne lui a pas rappelé la nécessité pour lui comme président de la France de s'impliquer pour le retour rapide de la paix à l'est de la RDC et lui-même l'a dit on ne peut pas être Congo sans être grand on ne peut pas être grand sans être en paix et je pense que nous les tiendrons au monde qui les fera voilà on va terminer cet exercice de communication avec Patrice Botton voilà la dernière question merci monsieur le ministre votre indulgence la question c'est vraiment en gala mon nom vous avez une question vous avez une question vous avez vous avez un petit peu 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 vous avez une notabilité il y a un petit peu deux fois réélu un petit peu Casse, stade municipal et oscilaté. Attaque de notabilité. Deuxième question, pour terminer. Je pense que le président Macron, depuis 1994, le Congo a été incapable de battre la monnaie romaine et l'école, et que l'on a mis à la pinga. Je pense que le gouvernement a remis au gouvernement. Je pense que le gouvernement a été le stade municipal à Bandal. Je pense que le président Fachi a soulevé la question du conseil de ministre. Il faut que le gouvernement a été le stade municipal à Bandal. Je pense que le gouvernement a travaillé parce qu'il faut finaliser les financements. Je crois que c'est 4 ou 12 millions. Le président Macron a été le stade municipal à Bandal, et la directrice locale de l'Agence française de développement. Et la collègue a été le directeur général de la Bandal, pour voir dans quelle mesure on va faire le stade municipal. Donc, je pense que le gouvernement a été le stade municipal à Bandal. pour voir dans quelle mesure on va faire le stade municipal. Et puis, le gouvernement a été le stade municipal à Bandal. Il y a aussi le président Macron à lobby. À propos, il y a eu les cas qui sont en 1994. Tout à l'anonymis. Il y a responsabilité à l'hôpital. Il y a aussi le problème. Le génocide rwandais, le français, l'opération turquoise, la couloir humanitaire, la couloir humanitaire, tout le monde a été le bonheur, tout le monde a été le bonheur. C'est ça la source. Il y a un problème où il y a le bonheur. Je n'ai aucune part de responsabilité dans ce qui m'arrive. Au président Macron, il y a le président Tshiseké d'Alobanabiso tous les jours. Souvenez-vous, lorsque le président a lancé l'appel à la mobilisation, à l'obacinabiso, on ne peut compter d'abord qu'il y a sur nous-mêmes. Si le président Tshiseké d'Azalaki n'a pas le bonheur, c'est la situation où le président Tshiseké d'Azo géré l'élo. Il y a un exemple qui a lancé l'élo. Il y a un exemple qui a lancé l'élo. L'élo, il y a une loi de programmation. Il n'y a jamais eu de budget, depuis le Congo et le Banda, il n'y a eu de budget où il y a une armée, où il y a une armée, où il y a une armée. Mais si on ne peut reconstruire l'armée, il y a une armée, où il y a une armée. Volonté d'Azali n'est pas le bonheur. Malheureusement, il y a une armée, où il y a une armée, où il y a une armée, où il y a une armée. Il y a une armée, où il y a une armée, où il y a une armée. n'a pas tous, n'a pas tout, n'a pas tout, n'a pas partenaire, n'a pas tout, tout le monde est d'accord avec la gratuite. Nous avons tous les gens dans l'armée. Malheureusement, nous avons des difficultés qui nous permettent de nous concentrer pour nous. Parce que si nous sommes en Congolais, il faut le faire pour qu'il y ait des Kimia, parce que je suis en train de dire que nous sommes en gouvernement, nous avons déjà déterminé que nous sommes en Congolais. Au mon avis, il y a des moments forts ou des points faibles. Jamais n'y a pas de manière indéfinie. Il faut considérer qu'il y a un moment de faiblesse, de conscience, pour qu'on remonte vers notre grande puissance. Et cela, il faut que l'on soit dit que l'on soit en Hongoïde est allé à faire un moment de faiblesse, de manière à ce que l'on soit en gestion, pour qu'on soit en lobe. Ce qui est un exercice qui est un exercice qui est un exercice qui est un exercice crucial et éminent. C'est ce qui nous permet de prévenir, notamment sur toutes les fake news et les nouvelles des informations qui sillonnent sur les réseaux sociaux. Et nous pensons que dans un avenir proche, avec vous, nous aurons la coalition qui nous permettra à tout temps et en tout lieu de mettre fin à toutes les campagnes de manipulation nauséabonde qui circulent sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne soirée dans vos familles respectives. Merci. Merci.